Ouais salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux fichiers musicaux CID. Et bien écoutez comme d'habitude je vous montre un petit peu en quoi va consister le cours de ce jour évidemment on n'entend rien si si ça démarre ah c'est un petit peu lent Alors vous avez certainement reconnu le début de ce générique Et voilà ! Magnifique n'est-ce pas ? Alors j'arrête la musique avec un petit reset Voilà ! Alors comme vous avez pu le voir une musique s'est enclenchée grâce à la commande 649152 Et malgré le déclenchement de la musique j'ai pu entrer quelques lignes de programme en basique qui se sont exécutées sans ralentissement et j'ai envie de vous dire presque sans interruption Car pour réaliser cet exploit c'est un peu magique quand on a Commodore 64 pouvoir utiliser la machine pendant que la musique tourne Et bien j'ai eu recours au système des interruptions les IRQ Les fameuses IRQ, les demandes d'interruption qui permettent de gérer les priorités du processeur Et grâce aux IRQ, vous savez, vous pouvez lancer des routines ou programmes qui vont s'exécuter en microsecondes Pour revenir au programme principal et ici c'est le BASIC Voilà ! Bah écoutez, on continue la vidéo mais en allant sur un site particulier Où vous allez pouvoir télécharger des fichiers au format SID Alors pour réaliser cet exploit que vous venez de voir, faire tourner un fichier SID Il y a une musique au format SID sous l'environnement BASIC La première chose dont vous aurez besoin c'est un fichier SID tout simplement Alors il y en a peut-être déjà Et si vous n'en avez pas, il y a ce site qui propose pratiquement toutes les musiques du Commodore 64 Sous ce format là Avec beaucoup d'informations Alors vous avez ici une catégorie Downloads Et puis là vous pouvez rentrer le nom de la musique que vous recherchez Moi j'avais pris, c'était la musique MONTY ON THE RUN Vous avez certainement, alors, NO FILTER, excusez-moi Donc je mets SEARCH Et donc je cherche ici où se trouve MONTY ON THE RUN Alors vous voyez il y a plein de musiques Même la musique que je recherche est ici C'est MONTY ON THE RUN Un grand créateur de musique sur Commodore 64, on ne le présente plus Donc c'est la musique du jeu éponyme MONTY ON THE RUN Et l'éditeur c'était Gremlin Graphics Donc je clique ici Et le site me propose au téléchargement le fichier Avec quelques informations intéressantes Ici je vous indique l'adresse de chargement Ensuite l'adresse d'initialisation Et puis ensuite l'adresse de lecture Je vous indique la puce SID Qui va être utilisée pour le fichier Ici c'est le 6581 Ils n'ont pas la puce SID version 2 8581 Je ne saurais vous dire laquelle est la meilleure Elles ont leurs qualités et leurs défauts J'ai une préférence pour celle-ci La 6581 à titre personnel Il vous indique également le format du fichier SID Vous en avez plusieurs catégories Je reviendrai là-dessus Je vous expliquerai comment ça fonctionne Et puis la vitesse aussi On fonctionne au format PAL La musicalité n'est pas tout à fait identique Sur le format NTSC Pas tout à fait la même vitesse d'exécution Alors ici vous cliquez sur download Et vous avez votre fichier téléchargé Je l'avais déjà téléchargé Et il me propose une deuxième fois Voilà Une fois que le fichier a été téléchargé Nous allons utiliser un autre logiciel Que je vais vous présenter tout de suite Une fois que vous avez téléchargé votre fichier au format SID Vous allez utiliser un logiciel de lecture des fichiers au format hexadécimal Alors moi j'utilise ce logiciel HXD Il fonctionne comme si On ouvre Monty on the run SID est là N'oubliez pas ici de cocher la lecture tout fichier Et voilà Mon fichier SID s'est ouvert au format hexadécimal Donc vous avez tous les octets qui composent le fichier Qui Bah du fichier SID Vous voyez bon C'est pas toujours très lisible La première chose qu'il faut savoir C'est qu'il y a 4 types de fichiers SID Plus exactement 4 versions La V1, V2, V3, V4 Et elles ne fonctionnent tout à fait de la même façon Même si elles sont structurées à peu près de manière identique C'est à dire que Dans un fichier SID Vous avez d'abord un en-tête Qui contient des informations sur les données musicales Qui sont dans cette première partie du fichier Et vous avez ensuite Des données musicales Qui commencent beaucoup plus bas Alors sur les fichiers de V1 La version 1 Les fichiers SID V1 Et bien les données musicales commencent en 76 Alors 7 On descend ici Hop 76 C'est ici Si je ne me trompe pas Hop Un peu plus bas 76 Les données musicales commencent à peu près en 76 Et sur les V2, V3 et V4 C'est en 7C Alors 7 Non 7C Je descends 7C Voilà C'est là Ça commence ici les données musicales Alors Comment savoir si vous êtes en présence d'un D'une V1, V2 Enfin V1 Ou plutôt V2, V3 et V4 Et bien c'est l'octet 0607 qui va vous le dire Ici on voit 7C On sait que les données musicales commencent en 7C C'est pas une V1 Dans ce cas là Donc je sais que mes données musicales commencent en 7C Donc je reviens en 7C Et mes données musicales sont là Donc on sait que mes données musicales vont commencer ici Ensuite Comment Que Comment dire Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le fichier CID Alors vous avez en 08 Immédiatement après 0607 Vous avez dans l'ordre Little Indian 2 octets Donc Little Indian c'est d'abord l'octet de poids faible et ensuite l'octet de poids fort Qui vont vous donner des indications Et ils correspondent à l'adresse de chargement normalement Mais ici vous voyez vous avez 00 et ça veut dire que L'adresse de chargement L'adresse de chargement C'est à dire est indiquée par L'adresse de départ des données C'est à dire ici 7C Hop on redescend Il est où mon 7C ? Il est là Donc ça veut dire que les données vont commencer en On va être chargé en 8000 Tout simplement Ensuite vous avez deux autres octets Qui vont vous donner des informations sur les Les infos Les données musicales C'est en En 0A Tout simplement Alors Ici Et 0B 2 octets Ils ne sont pas dans l'ordre Little Indian Donc c'est bien l'octet de poids fort qui est indiqué Et l'octet de poids faible ensuite Bon si vous avez 0 c'est pareil que tout à l'heure Ca veut dire que Ca correspond à l'adresse de chargement effective Et c'est en principe ici vous avez l'adresse d'initialisation de la musique CID Donc C'est une C'est une deuxième donnée importante Après l'adresse de chargement C'est l'adresse d'initialisation Et enfin une troisième donnée qui est importante C'est indiqué dans l'octet qui suit En 0C 0D Donc dans l'ordre normal L'octet de poids fort est ici 8012 Et ça c'est l'adresse de lecture Qui doit être appelée régulièrement Pour produire un son ou une musique De manière continue Et si vous avez 0 Ca veut dire que Le sous-programme Devraient installer Un gestion d'interruption En fait Bon Mais Ca vous Comment dire Ca ne nous intéresse pas Ce stade Comme dirait les inconnus Donc Je vous ai dit que En 7C Je me retrouve Oui ça voilà 7C Ici donc Vous aviez Les données musicales Qui commençaient Qui En fait ici Vous savez que C'est l'adresse de chargement Donc les données musicales Qui vont nous intéresser Ce sont Ici En fait On va devoir les copier Dans un programme Qui vous permet de Gérer le langage machine Ou l'assembleur Le cas échéant Bien Une fois que vous avez analysé Les données du fichier SID Et Y compris Où se trouvaient Les adresses stratégiques Des initialisations De chargement Et de lecture Des données musicales Vous allez intégrer ce fichier SID Dans une routine en assembleur Moi j'utilise Moi j'utilise le programme CBM PRG Studio Pour cela Vous pouvez le faire A partir du D'un moniteur Du Commodore 64 C'est amusant Je pense qu'il faut Il faut l'avoir fait une fois Mais c'est Parfois Fastidieux Ca prend du temps C'est plus compliqué Que avec les outils modernes Moi j'utilise donc CBM PRG Studio Alors voici la routine En assembleur Je vais vous expliquer D'abord Comment elle est structurée Et puis après Je vais vous expliquer Comment elle fonctionne Alors Ici Dans cette première partie De la routine Que j'ai légèrement décalée Vers la droite C'est la routine principale Ici Ce sont Quelques fonctions Quelques instructions Pour restructurer La mémoire Du basique Pourquoi ? Parce que comme vous changez Un programme En langage machine Dans une partie De la zone Réservée au basique Il y a des risques D'interférences Avec le basique Notamment Les variables Les chaînes de caractère Donc il faut y remédier Une technique Consiste à le faire A partir du basique Et d'utiliser La fonction New Bon moi J'ai décidé De le faire A partir du Du programme En langage machine Donc Voilà à quoi servent Ces instructions Ici J'ai ma routine De gestion De l'interruption Qui est très très courte Comme vous voyez Qui va lire Les données musicales Et puis ensuite A partir de l'adresse 8000 Ça correspond Vous vous souvenez A l'adresse de chargement Et d'initialisation Des données Du fichier SID J'ai les données Du fichier SID Tout simplement Jusqu'en bas Jusqu'en bas Voilà Avec la fin Alors comment faire Pour copier Les données Du fichier SID C'est très très simple En tout cas Avec l'outil CBM PRG Studio Il suffit d'aller sur File Vous mettez Import Binary File Ok Une petite mise en garde Et Je vais aller Ici Sur Téléchargement Alors Il ne voit rien C'est normal Puisque Ici Il va chercher Les fichiers Au format BIN Moi Je n'ai pas pris Le temps De modifier Le format Le type De fichier SID Que j'avais enregistré Donc je vais aller Sur all files Et je le retrouve ici Sur Monty on the run Une fois que j'ai téléchargé Il me propose Comment Comment je vais Comment faire Je ne vais pas m'embêter Je choisis En tant que données Ok Et voilà Vous avez ceci Qui apparaît Alors C'est le fichier SID A l'identique De celui Que nous avons vu Avec le programme HXD A l'identique C'est à dire C'est un format hexadécimal Alors vous me direz Pourquoi j'ai utilisé Le fichier HXD C'est que je trouve C'est plus facile A lire Tout simplement Avec le Pardon Le programme HXD Alors Ici Il faut Éliminer Toutes Les Les données De l'entête Les données De l'entête Qui vont jusque là Et à partir D'ici 8000 Ici Selon l'ordre Little Indian Vous avez Les Comment dire Les données Musicales Du fichier SID Alors ici On n'a pas besoin C'est l'adresse De départ En assembleur Donc on va copier Tout ceci On va descendre Jusqu'en bas Voilà Une fois qu'on a tout copié On fait un CTRL-C On revient ici Dans notre Comment dire Dans notre programme En assembleur Et je fais un CTRL-V Et voilà Tout est copié Avec une petite Petite chose à faire Juste avant Ici Vous voyez Il faut simplement Rajouter Byte Pour que L'assembleur Qu'on prenne Voilà On fait un petit décalage Et voilà Ca roule C'est aussi simple Que ça Donc bon Je vais éliminer les données Parce qu'elles sont déjà Dans mon programme Du jour au lendemain Et vous avez remarqué Que ces données Je les ai placées En dessous De l'adresse Voilà Que je n'ai pas eu besoin De copier Dans le fichier Et maintenant Je vais vous expliquer Comment fonctionne La routine Alors c'est assez simple Ca fonctionne Comme toutes les routines D'interruption On commence par Interrompre les interruptions On les désactive Avec cette Fonction SEI Et puis ensuite On modifie Le vecteur Qui pointe La routine de gestion Des interruptions Qui est située Aux adresses 314 Et 315 Pour l'octet De poids fort Et l'octet de poids faible Et on y place Les valeurs Qui correspondent A l'adresse De la routine De gestion Des interruptions Ici dans notre Programme C'est IRQ Voilà Le programme Le fait pour vous Et puis ensuite Qu'est-ce que je fais Je charge Tout simplement Les 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 Registres Avec les valeurs 0 Pour m'assurer Que Il n'y aura pas de soucis D'interférences J'appelle La routine D'initialisation De la musique Qui est A l'adresse 8000 Comme on l'avait vu Et puis Je désactive Ou plus Je réactive Les interruptions En Désactivant Le drapeau I Du registre d'état Alors Ici Comme je vous l'ai dit J'ai procédé A quelques modifications Dans la mémoire Donc Celles-ci Elles sont plutôt Ici Ça vous est donné plutôt A titre alternatif Ça ne change pas grand chose Petite erreur ici Alors Tout simplement J'ai modifié Les pointeurs Qui indiquent Le début Du Basique Et le début Des variables En décimales Ils sont situés aux adresses 43 Et 44 Vous savez Que le basique Commence A l'adresse 801 j'ai remis cette valeur qui est la valeur par défaut et j'ai remis cette valeur qui est la valeur par défaut pour le début des variables vous pouvez le faire avec toutes les données pourquoi ? parce que quand vous chargez c'est ce que je vous disais à un programme en langage machine ça vient un peu flinguer la mémoire du commandant 64 il se charge dans la zone du basique et le basique a besoin de retrouver ses petits de savoir où se trouve quoi donc il faut lui redire où commence quoi donc ici je m'assure que ces indications sont conformes a priori elles ne sont pas modifiées c'est là où ça va être un peu plus intéressant c'est que je vais modifier le pointeur de la fin de mémoire pour le basique et pour le kernel je vais y placer l'adresse juste avant 8000 pour m'assurer qu'il n'y a pas de soucis en principe si j'avais mis 8000 ça n'est pas de problème mais j'ai placé l'adresse 7FFF alors d'abord FF qui est l'octet de poids faible du pointeur de la fin de mémoire du basique pour le basique et puis 283 c'est l'adresse pour la fin de mémoire du pointeur pour le kernel et puis ensuite j'ai fait la même chose avec les octets de poids fort c'est à dire que c'est l'adresse 38 pour le basique et 284 pour le kernel et puis ensuite je me suis assuré que j'avais bien mon chamon comment on appelle ça mon accumulateur à zéro une retenue à zéro et j'ai appelé comment on appelle ça la commande qui correspond à new au basique donc new va s'occuper de remettre de modifier toutes les toutes les autres tous les autres pointeurs notamment les tableaux qu'est-ce qu'il y a d'autre les chaînes de caractère en fonction de ce que je viens d'indiquer de telle sorte que le basique ne vienne pas interférer avec cette zone de la mémoire qui commence en 8000 où se trouvent les données sida et puis ensuite ici vous avez la routine de gestion des interruptions que j'ai créé comment dire que qu'est-ce qui sera appelé par le vecteur 314-315 elle est très courte vous voyez j'ai simplement fait un appel de la routine de lecture de la musique et puis ensuite j'appelle la routine de gestion normale des interruptions du kernel c'est la routine par défaut celle qui charge toutes toutes les sous-routines de gestion vous en avez une autre qui est située à l'adresse EA81 qui est une routine abrégée et voilà tout simplement le programme fonctionne tout et puis on finit évidemment ici on finit la routine principale par RTS pour revenir normalement au basique donc voilà et bien écoutez il ne vous reste plus qu'à faire la même chose et de vous amuser surtout à faire la même chose avec d'autres fichiers cibles à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?